La firme McKinsey a apporté une expertise incroyable de nous montrer qu'est ce qui s'était fait en Europe parce que la famille avait frappé bien avant et je pense que ça a été une aide inestimable. Alors McKinsey c'est un cabinet de conseil américain privé, il est aujourd'hui au cœur de l'actualité pour son rôle prépondérant joué pendant la crise sanitaire aux côtés du gouvernement. Tout commence en janvier 2022, le Sénat lance une commission d'enquête sur l'influence des cabinets sur la sphère politique. Un mois plus tard en février 2022 c'est un livre-choc qui apporte à son tour son lot de révélations. Deux journalistes à l'Obs racontent le putsch qui a changé la France. Ils évoquent 12 millions d'euros engagés rien que pour la crise sanitaire auprès des cabinets de conseil. Mars 2022 le rapport des sénateurs est publié. Il est accablant. La communiste Eliane Assassi et son collègue Arnaud Bazin des Républicains estiment à 1 milliard d'euros la somme engagée auprès des cabinets de conseil privé sur l'année 2021. Pire encore, McKinsey ne paierait même pas ses impôts en France. On a donc vérifié en procédant à une réquisition de documents à Bercy. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins dix ans alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey Basé au Delaware, Etat des Etats-Unis bien connu comme paradis fiscal. Problème devant la commission d'enquête et sous serment, le patron de McKinsey France n'était pas aussi clair. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe des sociétés ? Bien sûr, bien sûr monsieur le président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui payent ses impôts en France. Résultat, les sénateurs poursuivent le patron de McKinsey France en justice pour suspicion de faux témoignages. Et en attendant le volet judiciaire, c'est sur le plan politique que cette affaire atteint le président candidat. L'Etat n'est pas omniscient, omnipotent. Il peut avoir recours à des cabinets d'experts sur certaines missions, sur certains points pour venir les accompagner, les conseillers. Il faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. La France est un pays d'âtiver une permanente.